qui va au cours de ces 16 prochains mois essayer de jeter les bases pour un développement harmonio-létique. Et certains parmi vous se souviendront certainement que lors de ma première semaine, j'ai lancé un défi, à savoir faire du Mali l'un des top ten en Afrique pendant ces 16 mois-là. C'est un défi, certes, un grand défi. Mais je suis très confiant en la qualité de nos hommes et de nos femmes. Je suis très confiant de l'écosystème déjà existant qui me fait conclure que ce défi-là est jouable. Nous allons le faire ensemble. L'écosystème, dans sa globalité, est composé de l'infrastructure, du développement du contenu, du développement des applications, et aussi et surtout de l'académie, du monde académique. Et c'est pourquoi le fait d'être là aujourd'hui, nous fait poser les jalons, les vrais jalons nécessaires, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans éducation. Et l'éducation technique que vous recevez dans cette école est impressionnante. Je sais tous les partenariats que vous avez dans le monde entier, avec les grandes écoles du monde entier et la qualité aussi de vos formateurs ici. Et donc il s'agit pour moi, dans le ministre, de poser les jalons afin que toute cette machine commence à tourner ensemble dans la même direction. Dans le monde musical, on dirait que c'est le rôle d'un chef d'orchestre. Et dans le domaine sportif, ce sera le rôle d'un coach. Mais l'essentiel est que l'alchimie entre tous les joueurs de l'équipe soit là. Et ça, c'est mon job. J'ai eu la chance de pouvoir être impliqué au niveau mondial dans le développement d'éthique et aussi au niveau africain en particulier, de créer l'environnement pour un marché commun unique en Afrique, qui pourrait faire de l'innovation africaine et des piliers de notre développement. Et donc, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. À mon côté, mon jeune frère et ami Bakara Matijalo, dont la compétence n'est plus à redire. Et je vous ferai le plaisir d'être le modérateur ici. J'espère que vous allez avoir des questions assez challenge, avec beaucoup de challenge, pour M. Yalo, et qu'il y aura des réponses à vos questions. J'espère que vous avez des bonnes questions, que ces réponses, plutôt le modèle. Mais l'essentiel, c'est l'interaction ici. Je vous demanderai de poser des questions. Mais aussi, donnez-vous le luxe de faire des commentaires aussi. De contribuer, ce sera un débat d'idées. J'espère voir ici continuer ce qu'on appelle la friction d'idées. Après tout, on dit que c'est de la friction que sort la lumière. Et donc, je m'attends à un débat contradictoire. Aïe, d'il y a un débat.